Vous écoutez RTL. – Et maintenant, un invité surprise, c'est Rodolphe Gaziello. Bonjour M. Gaziello. – Bonjour M. Poupard. – Alors, vous êtes président de l'association Le Clan du Loup, et c'est donc, vous êtes l'interlocuteur le plus qualifié pour parler de ces animaux dont on annonce tantôt la disparition, tantôt le retour en force. Alors, qu'en est-il vraiment ? – Alors, Dieu merci, la disparition n'est plus à l'ordre du jour depuis 1992 et le retour de notre ami Le Loup. Le retour en force, on en est encore très loin avec une population d'une centaine de loups en France. – Alors, les estimations diffèrent selon les sources. – Tout à fait, elles diffèrent surtout selon les méthodes de calcul et les faits que vous voulez obtenir. Si vous voulez faire du buzz, comme on dit maintenant dans les milieux autorisés, vous augmentez le coefficient multiplicateur du nombre de loups. Et si vous voulez vous approcher de la réalité qui est beaucoup moins effrayante, on est dans une centaine de loups. – Je crois deviner, en fait j'en suis presque certain, que vous êtes plutôt pour que les loups ne disparaissent pas. – Tout à fait, nous sommes pour l'équilibre naturel et le retour de ce grand prédateur qui a toujours été présent en France, disparu dans les années 30, on va dire, pour faire simple. Eh bien, c'est une chance pour la nature, tout simplement. Un grand prédateur comme le loup et l'ours et le lynx, ce sont les seuls grands prédateurs. – Mais enfin, quand le loup égorge les brebis, quand il se rapproche des villes et qu'il menace l'homme… – Quand même, c'est rare, c'est rare. – On n'en est pas là. – Déjà, on dit que l'homme est un loup pour l'homme, alors si on y ajoute encore ces bestioles… – Est-ce que Mme Gazielo a vu le loup déjà ? – Non mais qui en est de plus en plus, c'est une belle perspective pour toutes les jeunes filles qui ne l'ont jamais vue, le loup. – Vous dites que le loup a peur de l'homme, je crois. – Alors, le loup a une peur naturelle de l'homme, ce n'est pas demain que vous pourrez voir le loup, monsieur Fouvard. Quant aux grandes villes, même chose, vous pouvez rouler tranquillement sur le périphérique parisien, vous ne risquez pas de croiser un loup. – Non, mais il attaque les animaux malades en priorité, non ? – Voilà, tout à fait, il attaque les animaux malades, il attaque les animaux âgés, c'est un régulateur de population. Et un exemple, chez nos amis américains, là où le loup, lui par contre, a été réintroduit dans le Yellowstone, ça a vu l'explosion de leur proie, parce qu'il permet, comme vous avez justement dit, de supprimer les animaux malades pour faire ça. – Bon, ben merci, et puis bon, on n'aura plus peur du loup, et au contraire, on essaiera de les protéger. Alors comment, je ne sais pas, ça, c'est peut-être pas… – Ah oui, ouh ! – Ah, peut-être ? – Merci, M. Yagielo, merci. – Applaudissements. – Sous-titrage Société Radio-Canada